... Je m'appelle Joël Bruno, je suis maire de Caen. J'y suis arrivé par hasard, par le biais du sport, et j'y suis resté parce que je ne m'y suis plus. L'anecdote marrante, c'est lors d'une des réunions publiques, cette année, un monsieur qui est longuement intervenu à cause de l'emplacement précis des toilettes publiques. On a passé beaucoup de temps sur le sujet de l'emplacement précis des toilettes publiques, qui était selon lui un peu trop loin du terrain de boules qu'il a l'habitude de fréquenter. Je n'avais pas de but très précis. Je me souviens avoir eu des passages où je voulais être vétérinaire, d'autres fois paysagiste. Je me suis toujours intéressé à plein de choses. Après, plus grand, je voulais être, par exemple, journaliste. Je fais partie de ces gens qui aimeraient bien avoir plusieurs vies dans une vie. Oui, j'ai fait beaucoup de courses à pied. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à Caen. Je faisais de l'athlétisme à un bon niveau. J'avais un bon niveau national. Je n'ai jamais pu réussir à atteindre le niveau international. Moi, mon rêve ultime, ça aurait été d'être champion olympique du 1500 mètres. Mais je ne le serais jamais. Oui, oui, de moins en moins bien. J'essaie de courir deux fois par semaine, mais en ce moment, j'ai un petit problème de genoux. Ah oui, oui, oui. Alors, pour cette année, ça va être un peu juste. Mais en tout cas, j'espère bien, effectivement, que le club, fort de sa structure et de ses fondamentaux, va rapidement retrouver la Ligue 1. Je suis allé, comme chaque année, au spectacle de Noël offert aux enfants. C'est un spectacle sur la fée Clochette. Je n'ai pas tout vu. Je suis un peu vieux pour maintenant la fée Clochette. Mon problème, c'est que j'aime un peu tout. J'aime bien les tripes. C'est très traditionnel, mais c'est un très bon plat. Oui, au carnaval, j'y passe chaque année puisqu'on donne un coup de main, évidemment, aux associations étudiantes qui promeuvent ce grand événement. En général, comme je suis dans la tenue habituelle de la journée, c'est-à-dire en costume cravate, j'ai l'impression d'être déguisé quand j'arrive au carnaval étudiant. Valorisant pour la ville.